oh qu'est ce que tu as de neuf à raconter ouais bah putain la moufoué là je suis arrivé tout à l'heure j'ai eu quatre appels quatre appels avec des informations de cinglé la moufoué là ensuite le petit Léni il est venu me retrouver et il m'a dit plein d'informations sous vous là en parlant de Léni il croit que c'est le moment où il te dire quelque chose à Milo dis-moi moufoué Prudence, tu as toujours été un ami très proche qui partage les mêmes idées que moi d'accord il se pourrait qu'il te cachait quelque chose sur Léni Qu'est ce que tu as fait en colin ? Qu'est ce que tu as fait Waw euuu huh...uleuu... je suis t'es son pein je suis e ... ah 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 bah j'ai dit ça pour oui haha ba y ahah bah T'as baisé sa mère mè elle qui n'était pas sa mère avant là nan 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 non attends amigo non non nan 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 non t'es pas comme ça je te raconte l'histoire amigo oui t'as beu zami non 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 nonnant t'es pas pas du tout ça ce qui s'est passé je trouve que c'était le premier dealer qui est étoué t'as tué son paix sa mère et à cette époque il le sait non je sais pas pourquoi sur son dossier c'était pas marqué comme ça mon frère je comprends pas là c'est moi c'est moi qui j'ai bien compris mais pourquoi tu as caché ça tu crois que j'allais le tuer parce que tu as tué ça mais je suis beaucoup attaché à lui parce que c'est moi qui l'a élevé à mieux c'est le nouveau directeur de la lsn pourquoi tu m'as vu toi comme ça l'attention je vais te chicoter là il t'insulte pas ma putain madrid tu as tout le monde mais c'est pas pour dire à d'accord j'ai cru que tu as tout le monde même c'était une sacrée chicotée ah d'accord dis moi tout le monde met toi sur la radio 25 25 il est le shérif ginger qui va nous parler ah d'accord alors est ce que tu me reçois bien la amie et je t'entends bien ma comme ça amie alors tout le temps qu'on travaille avec vous amie vous êtes à ce point naïf je suis pas naïf amie je voulais l'entendre et de ta bouche on est d'accord que vous êtes tout seul sous la voiture que vous avez pas mis de kodak avec vous ou des personnes inopinies qui sont pas de la justice ou quoi que ce soit après c'était un peu court comme fréquence 25 25 donc il y a peut-être des gens qui écoutent ah d'accord je sais bien qu'il y a vos connecteurs sur bonjour à tous ailleurs la police il parait que vous tournez avec la sombo là oulala vous êtes les méchants de la police j'ai l'impression que vous aimez ça passer devant la télévision il n'y a pas de problème ça ça va c'est pas quoi prochaine fois si vous voulez faire un clip vous m'appelez directement pas la peine de me kidnapper il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème bref vous avez compris notre message nous le message c'était simplement évadiquer la drogue des personnes se servent de vous tout simplement pour dire que nous sommes des indiques pour essayer de remonter les trafiquants ils font que de la publicité pour nous là les trafiquants vont devoir sortir de la fourmilière pour venir nous voir nous ça ne fait pas de problème par contre vous avez vu ce qui s'est passé dans le sud de la peau fécu du sud là et grand ouais c'est vous pas du tout bon voilà et 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 qu'est ce qu'on dit d'autres à ce sac à mettre a dit que c'était le west marchand on a entendu dire que c'était les us marchand c'est bizarre ça après moi je suis du nord je suis pas trop courant ce qui se passe dans le sud aïe merde c'est des gens de la justice font pas du tout des forces de police ces gestes marchand aïe donc la justice est contre là tu le dis pas ici apparemment c'est l'erreur est totalement faisable non je me suis je me suis appuyé pas très longtemps sur le bouton et des idées qui est pour moi c'était des jeunes qui qui faisait le travail de la police c'est ce que j'ai cru comprendre ah non non ils sont là pour assurer la protection de témoins par exemple ils sont là pour assurer la protection des procureurs et des juges et ils sont là pour traquer des personnes lorsqu'un mandat d'arrêt est établi ouais bah il est bien ce que je pensais mais ils foutent rien alors bon on va aller plus vite que prévu là les personnes qui vous ont kidnappé là ils étaient à combien quel était le mode opératoire si vous pouvez me donner cette information là là nous on vous laisse faire on veut pas inter on veut pas s'interposer mais ça marche dans les deux sens c'est à dire on vous fait pas chier vous ne faites pas chier non plus mais sauf que là vous êtes entre nous deux là entre la drogue et nous là d'accord vous êtes entre nous deux comme si vous étiez des arbitres mais des arbitres qui arbitre mal le match de football d'accord bah moi à partir du moment où vous menacez un de mes sergents-chefs j'ai un peu du mal à vouloir coopérer avec vous on n'entend pas tout à fait là on parle jusqu'à la fin sous la voiture je dis vous n'êtes pas à la recherche d'un certain inspecteur vous assisez ces voix c'est l'inspecteur qui est qui subventionne la drogue sur le santos ami aussi et bien sûr voilà donc du coup à partir du moment où vous menacez de vous en prendre un de mes collègues on va pas trop être copains en fait j'en comprends donc vous préférez qu'on chappe votre collègue quand le monde devant tout le monde qui trafique et qui donne de l'argent à ses drogués au lieu de lui donner une information alors que si on a une information de votre part peut-être que votre collègue on le laisse tranquille il n'y a pas de problème je vous tente une main là c'est simplement vous dire que si vous voulez pas que l'hélicie d'histoire affichée devant tout le monde comme disent tout le monde de tous les peuples faites un pas avec nous après je pense que le mieux qu'est ce qui vous fait croire qui comment s'appelle qu'il a bah qui finance on a tout sur lui on a tout sur lui quand je vous dis qu'on a tout c'est qu'on a tout sur lui vous dites que vous avez tout moi j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir ces preuves là parce que si effectivement vous avez la preuve qu'un sergent-chef finance le truc nous derrière bah attend mais comment vous savez vous qu'on sait justement le nom de cette personne là c'est comme si on était dans le lit tous les deux mais c'est jugeur et que ça a pué la maid si moi j'ai pas pété qui a pété là eh vous êtes en train de dire que moi j'ai pété et c'est pas de mamanoui je suis toujours romantique je ne pète jamais vous comprenez mon message là nous avons les informations vous savez qu'on a les informations point après il n'y a pas besoin de les montouer s'il faut les montouer on est sorti au bon moment là d'accord pour l'instant on vous laisse dans votre mail avec les us marshal qui font du bruit en disant que là les speedy vous faites la mail et comme quoi vous travaillez avec nous pour qu'on vous envoie des indics alors que c'est vous qui financez la drogue après moi ce que je peux vous proposer c'est justement qu'on se rencontre à ce niveau là je vous garantis qu'il n'y aura personne d'autre et on part de ça je sais ce que vous avez sur cet inspecteur tu sais ami que j'aime bien avec toi ami que tu me prends vraiment pour des putains de guignols qui t'ont kidnappé hier ça j'avoue je vous cache pas ils n'avaient pas votre savoir faire c'était pas aujourd'hui dis-le simplement qu'on va le voir contacter là tu lui dis qu'on va le voir contacter pas forcément ce soit ok et qui verra par lui-même qu'on avait raison on va lui mettre à coup de poser 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 Sous-titrage ST' 501 ... ... Attends, on va un peu plus loin, il faut que je reparlate à la voiture. Une fois que vous avez pris un mec avec vous pour le chicoter, c'est l'escouade qui s'en occupe. Vous allez où vous voulez vous le chicoter. Vous dites bien que vous êtes de la... ... 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 TF ... ... ... ... ... ... but pour ici c'est wadiki c'est toi fiquant de merde qui sont en train de brûler et d'un anéantir los santos vous êtes vous aimez la terre vous aimez la terre de los santos vous êtes un waynex vous l'avez dit si ça continue ça va droit dans le mur il y a que des familles ici il y a que des familles tu vas voir des merdes regarde là ça c'est une mère de famille c'est des mères de famille tu vas les voir et tu vas leur dire 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 y a pas d'acteurs déjà tu me tue toi voilà on se parle tranquillement déjà un pour la drogue dans la voiture on n'a pas acheté la drogue ou quoi que ce soit comme on t'a dit à l'époque et où on nous a donné ça et ils ont donné ça à mes neveux et nièces dans l'optique d'en faire des camés pour qu'ils reviennent plus souvent donc ça on veut encore une fois on voulait expliquer ensuite c'est le même discours je suis en train de demander simplement de couilles sur la table de savoir si vous travaillez avec des narcotrafiquants ou pas vous me dites que non je veux quoi point final il faut de la drogue même à des gamins de 12 ans en bas de los santos vous croyez vraiment ils s'en foutent de tout ça ils le savent qu'on est contre ils viennent pas nous voir je crois pas je crois pas je pense que vous cachez des choses pas que vous travaillez avec eux je pense que vous avez une pression des narcotrafiquants alors écoutez écoutez il y a personne qui vient vos allégations là vous les gardez vous les courez bien au cul d'accord je vous dis que moi j'ai jamais touché à la cam et que les trafiquants je les encule ça vous suffit pas ou quoi c'est la dernière fois que je vais le dire soit tu vas parler calmement n'a mieux soit tu vas parler calmement soit ça va très mal finir ça finira très mal mais là je sais pas là quand on est pas en position n'est pas en position n'est pas en position et parce qu'on n'est pas en position là de parler là tranquillement avec les amis là tu sais que j'ai un truc à faire sur ma voiture et on se retourne à 600 mille a des wendek ou pas là c'est ça que vous voulez monsieur il n'y a pas de problème si vous voulez qu'on s'énerve on s'énerve j'ai juste à donner un ordre à ma voiture là donc on est là pour parler tranquillement là on est d'accord on va parler tranquillement maintenant donc c'est ce que je suis en train de te dire c'est que si vous avez des yeux vous pouvez parler vous pouvez donner des informations tranquillement que ce soit bien joué nous on a la puissance pour le fait alors dans ce cas là rendez-vous service virer nous la bande de caca qui habite à sandichard parce que eux ce sera les prochains vendeurs de cams du nord je vous le dis direct ils sont de l'autre fois ils nous ont dit vous avez des informations sous eux vous savez oui qu'ouest vous savez exactement comment ils fonctionnent sandichard ils viennent à la ferraille quand on n'y est pas ils essayent de refourguer des trucs je les ai gaulé ils sont venus on s'est expliqué je leur ai dit que moi je voulais pas de cams sur mes terres ils m'ont dit de toute façon on vendra pas de cams sur vos termes et sachez qu'on en vendra dans tout le nord c'est vrai on a cette formation en témoin c'était bien c'était bien avoue quoi on a l'information aussi bon quand ça détend comme ça l'atmos fait je préfère il n'y a pas de problème je vais me présenter maintenant monsieur je m'appelle prudence mokaboumala enchanté monsieur eh ben moi c'est bobby redneck vous avez un contact monsieur 60 sec c'est que c'est que c'est le 6 je crois là ouais c'est que c'est 55 57 dans 56 sa code sexe là et c'est pour ça pour faire une grande famille de trois ans un mec là je comprends monsieur c'est à vous une voiture qui arrive actuellement non je n'ai pas de voiture qui arrive actuellement il ya quelqu'un en voiture on est tous en moto déjà on est tous en moto cacahuètes cacahuètes sur place les franges à venice le monde là bas tout le monde là bas tout le monde là bas sur toi de faire bloquer la oula rouge que de qui s'est fait voler par la direction ville de route quoi on va suivre la moto mais elle va nous mettre un voie sur l'autoroute là je veux que tout le monde aille la super est de chez nous là qu'on voit les voitures qu'on a avec nous l'a tout de suite là là des nouvelles les gars comment ça s'est passé du côté de la lumière sur le moment où le premier est descendu j'ai dit allez on se met tous sur eux de l'autre côté là où tu es boss il a il ya celui en face de moi il a sorti une arme et il a braqué nox et là à partir de là j'ai ok les gars ça va et le gars il m'a dit vas-y on veut juste repartir on s'est trompé de route faites pas les malins on a dit ok ok barré vous c'est qui qui va gérer cette crise parce que nous on a autre truc aussi à faire façon la couille c'est simple mais qu'on est ils vont les chicoter vous dire pourquoi vous avez suivi c'est normal aussi j'ai juste une question vous posez là tous autour de nous est-ce qu'on est d'accord que c'est un peu au hasard qu'ils sont arrivés là non c'est pas moi perso c'est moi qui ai eu l'interaction avec eux je pense vraiment qu'ils étaient là par hasard tout bien habillé monsieur one neck là ici le doc comment allez-vous là depuis tout à l'heure écoute pas trop mal je traque des petits fils de pute qui étaient en train de scoter sur mes terres mais bon on est d'accord parce que nous les dégâts à nous qui sont fait tirer dessus sur vos terres je comprends pas là alors ils passaient ben on peut les choper un de nous on a pas d'armes attendez vous les avez choper là vous les avez avec vous ouais ouais on les avec nous là vous pouvez les garder le temps qu'on a oui mais nous on les kidnappes ouais ok maintenant là bon où sont les deux personnes là on enlève tout moyen de communication votre radio votre téléphone est éteint je monte là je monte là mon fouille allez go bouillage maintenant ah bah là ça passe pas tu vas casser une jotte fais attention ça convient il se trouve qu'on était en rendez-vous avec des amis à nous et pendant le rendez-vous il y a où un 4x4 qui est arrivé on les a arrêtés ils sont descendus ils avaient des armes avec barres en fer sur le toit excusez moi les 4x4 qu'il y a où pendant notre point de rendez-vous est-ce qu'il avait des barres de fer on va vous expliquer ce qui s'est passé pour éviter d'être complètement ahouissant de ce qui se passe très d'accord on était en train de parler ce que disait bullock tout à l'heure avec des personnes fort aimable à l'autre endroit pas ici à la ferroi avec un autre je vais me mettre à la bouée quand même à ce moment là une voiture ah oui nos hommes commencent à essayer d'aller voir qui c'est ils ont sorti des bébêtes ils ont essayé de tirer dessus là ils sont allés jusqu'à la ferroi pour qu'il n'a pas un gars de chez nous une fois que nous on est arrivés on est parti parce qu'ils étaient armés donc c'est normal qu'on se pose des questions en se disant est ce que c'est vous qui est armé et qu'il y avait qu'il a fait nos hommes donc seigneur jujo comme il dit moi j'ai été mis en contact avec vous avec le seigneur et m'a donné votre numéro pour afin d'essayer de vous contacter pour avoir des choses si vous avez des ennemis si vous nous traitez bien ils vont devenir nos ennemis beaucoup 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 gentil monsieur proposer ça très bien donc du coup qu'est ce qui vous fera plaisir seigneur joujou tu vois que je te ramène des personnes avec qui tu vas jouer est ce que je peux en parler avec mon ami ici tu as bien compris que le wenex est le nouveau daron de tout le nord il faut l'avoir dans notre poche il ne faut pas de droit c'est le seul qui peut qu'on peut faire confiance ok 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 je te donne un exemple très concret donc là tout après on va voir peut-être trois quatre ou cinq armes d'accord tout prêt à donner une arme à une personne qu'on a connu juste là juste une âme pour lui dire qu'on va le taper au moins t'en a quatre là si tu le tapes pas t'as pas d'âme si t'as pas le noir avec toi ta personne tes âmes ne vaut rien après avoir bien discuté avec mon compadre on a décidé que malheureusement le seigneur redneck et on l'aime bien parce qu'il nous rapporte pas mal de choses et d'informations regardez la preuve dès que vous à où il n'a même pas contacté la police il nous a contacté direct j'ai appelé police parce que avoir croisé police au moins quatre fois et puis police s'est arrêté à côté de nous et dire bon en fait attention il y a monsieur armé qui tourne dans le coin attention attention alors que redneck est en train de que tu as des enfants des femmes des amis tu n'as pas d'amis n'a pas d'amis d'accord ouverte et la personne qui est avec vous là s'il vous plaît ça commence bien faut être vilain sanguinaire bien sûr bien sûr vilain sanguinaire de quoi c'est qui qui vend des hommes c'est qui qui vend des voitures volées c'est qui qui fait du blanchiment d'argent et c'est moi le méchant dans l'histoire et mais je crois où est la bulle qu'on est d'accord on a besoin de feu d'artifice pour combien tu serais prêt à mettre nos feu d'artifice pour qu'on fasse monsieur rené parce que nous on veut jouer aussi mais on doit gagner des choses je ne joue pas pour paix je joue pas pour y tu le sais bien là ça fait deux mai je suis d'accord faire comprendre au moins que pu enquêter jojo et laisse jojo je promener ça c'est faisable très bien ça tu peux dire que c'est à peu près acquis non tiens à chaque étape on doit gagner quelque chose si je comprends bien les règles ou alors c'est à la fin de toi ce que vous voulez parce que mieux que ça peut être déjà intéressant par contre t'as pas gagné un jeu toi même là mon t'es bloqué aujourd'hui mais on a sauvé on a sauvé le coup de seigneur jojo et sa voiture le jeu était relâché et la triche de triche de triche de triche de triche je me rappelle bien tu m'appelais au téléphone et tu me disais qu'elle est né je vais pas lancer un nia nia le jeu était pas lancé triche triche bon jojo il ne va pas tourner autour de pas pendant 36 heures donc moi il que tu propose qui est très simple c'est quand je t'ai fait monter dans la voiture tu m'as dit si tu casses la gueule la poutaine de redneck jojo te donne c'est fait d'artifice c'est bizarre que les wags sont différents et puis jojo on n'a pas encore discuté avec jojo et puis moi on va dire ça pour que bon écoute bien beluc tu sais ce qu'on va faire on va appeler les redneck et on va leur dire qu'à chaque fois qu'ils voient des clowns ils les voient du coup sinon d'accord non super on peut faire ça comme ça il n'y a pas de problème moi aussi j'ai un contact pour des hommes des pédés et pétards tout ça donc c'est pas la vous voyez nous même message à redneck allez vous faire que les redneck ben toi énervé mon ami toi énervé mon ami jojo ouais bonsoir là comment ça va là ça va et vous ça va ça va putain vous avez mis du temps là il manquait de l'huile dans le moteur ou quoi ouais quand on pète là putain ouais je peux comprendre tout ça alors juste pour que on reprenne ce qui s'est dit hier pour résumer d'accord alors on s'en est d'accord que on gérera quand on produit à qui on veut vendre et quand on récolte c'est on est d'accord que ça ces décisions là on les prend comment comme on le souhaite sachant qu'on est gestionnaire le business c'est quelque chose d'un problème avec comme personne moi il m'en faut un mieux sauf une chose là si toi tu es chicoté pas des messieurs là qui veulent de l'été ils veulent le marchandise là par contre on verra complètement et vous indiquer c'est ça quand même parce qu'on après après on va pas se mentir vous avez vos relations on l'a les nôtres si demain effectivement des personnes avec qui vous êtes en relation vous demande comme tu dis comme vous disiez un coup de pause et que moi je m'entends pas avec eux ça va être compliqué de faire affaire avec eux ce qui est logique bien sûr enfin bon après c'est qu'on pourrait ils achètent et ils vont faire leurs affaires il n'y a pas il n'y a pas de on fait prix d'ami ou quoi que ce soit nous on fixera nos prix tant que votre pourcentage il est versé là vous êtes content on est d'accord c'est bien ça on est d'accord ok ça tombe bien quand on parle de ça parce que ce qui voit mieux c'est que tu entran de me poser quelques conditions on est d'accord ça tombe bien moi il y avait aussi une condition est-ce que vous connaissez un certain gringo qui se fait appeler à le soubastador oh il manque de la cocaïde d'accord d'accord pour qu'on pourra vous donner son numéro de téléphone moi il te dit à mieux que le business il est casé à qui il manque juste un petit truc et le petit truc c'est la signature du comptoir la cerise sur le gâteau si vous arrivez à avoir le soubastador vous faites comme vous voulez par contre je veux je veux pas que vous l'abîmer alors cette condition là c'est pour qu'on est le business c'est ça c'est la signature du comptoir c'est la signature du contrat à mieux tu vois après je trouve quand même que c'est quand même une sacrée clause que tu rajoutes mais une clause de quoi là tu dois choper un politicien qui est en costa quoi avant t'as peu eu de ça si t'avais pas à jouer ça comment tu as fait pour faire de l'alcool de contrebande pour vous expliquer un petit peu là ouais y'a pas de soucis mais on prend y'a pas de soucis des décisions ça j'en ai réfléchi tu vois ce que je veux dire ouais bien sûr il faut faire un vote dictature de démo croisi donc moi je comprends pas tout là écoutez vous allez dans le coin là bas vous faites votre table vous discute entre vous et vous avez deux minutes et après vous dites si c'est oui ou c'est non moi ce que je vous propose est que ce business vous appartient et après on lancera la face opération c'est pour ça qu'on vous donne jusqu'à mercredi ok romain tu as des choses à rajouter par rapport à ce que tu viens d'avoir ou pas non non moi les conditions pour moi y'a pas de soucis on vous laisse tranquillement parti et nous on décale juste à peu et messieurs j'ai hâte de faire avec vous du business merci bonne soirée oh pardon vous êtes en séance monsieur non non vous inquiétez pas vous pouvez parler à cette personne si nous avons déjà fini comment allez vous madame oui je suis très vous êtes triste pourquoi madame parce que vous avez pris de la douleur ou parce que vous vivez de haut parce qu'on m'a donné de la drogue sans que je le sèche comment ça s'est passé madame là vous êtes en train de me motiver là c'était hier soir je sortais de l'hôpital parce que j'avais eu un accident et puis après j'étais dans le parking il y a une voiture noire qui s'est garée et là ils m'ont donné un chocolat chaud avec des cookies et du sucre en poudre alors j'ai bu le chocolat après avoir mis le sucre j'ai commencé à me sentir mal j'ai essayé d'appeler les filles et ils sont pas venus et j'ai croisé deux policiers en route ils ont appelé l'hôpital et l'hôpital ils m'ont fait un lavage d'estomac et ils ont fait des analyses et ils ont vu que c'était de la cocaï ce n'est pas de votre faute vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment et les gens comme ça il y a des méchants partout est-ce que vous voulez qu'on essaye à retrouver votre vélo matin oui c'était un vélo jaune waouh est-ce que vous pouvez s'il vous plaît la rappeler un collègue de l'association pour qu'il puisse envoyer un message à l'essai que l'association de l'âge recherche un vélo jaune et qu'on est prêt à mettre deux mille dollars pour celui qui le retrouve bien sûr vous avez tout ce qu'il faut sous son fichier on est d'accord c'est vrai que ça me touche un peu là quand je vois la méchante et des gens comme ça dans la rue qui pointe et des gentilles femmes comme vous l'avez bien demandé je ne vois pas comment les gens peuvent être méchants comme ça pourquoi tout le monde ne fait pas comme nous manger à waouh pourquoi les gens ne mènent pas ici à ce td mais ils ont pour accueilli les pauvres personnes c'est ce que vous avez besoin de nourriture et de boissons madame oui par contre je suis végétarienne je mange pas de viande bon on va avoir du monde on va avoir le président du senat le capitaine qui vont tous venir ici du coup je vais rester ici est-ce que t'as une bouteille d'eau sous toi mon frère ? non non du tout je suis un peu assez grossi et le robinet faut appeler le pombier encore mais qu'est-ce qu'a trouvé mon vélo ? ah bah c'est super ça il peut l'avoir mené à l'association de l'âge je vais l'accompagner à son vélo vous inquiétez pas bah en fait il dit que c'est à côté d'un commissariat sur un pot et bah écoutez on va aller le chercher ici à Pouet là on va accueillir monsieur le capitaine de la LSPDI ainsi que le sénateur Prudence ? ouais c'est moi là alors président d'honneur Prudence vous présente le capitaine de la LSPDI bonsoir enchanté enchanté monsieur là vous êtes le président d'honneur c'est ça ? président d'honneur ouais enchanté monsieur enchanté j'ai envie de faire de connaissance du coup enchanté de même et le monsieur c'est monsieur du sénateur ouais c'est la Prudence tranquille ça va tranquillement la baisse rouillère qu'on vous peut dire hé 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 pas de problème pas de problème donc en gros nous le but de l'association de l'âge c'est vraiment d'accueillir des personnes qui sont en situation d'addiction que ce soit des jeux vidéos, de l'alcoolisme, du sexe hé 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 qui moi j'aime aussi le sexe là y'a pas de problème et aussi de la drogue malheureusement de la drogue ah oui c'est vraiment tout ce qui concerne en fait l'addiction en règle générale d'ailleurs je tiens encore à vous monsieur le gouvernement qui quand même nous accompagne et nous a libéré des locaux comme ça et merci monsieur le sénateur parce que sans ces avancés on va dire la confiance que vous apportez à des personnes professionnelles ou bénévoles comme moi je suis bénévole hein sinon moi je lave des voitures vous voyez hein c'est le côté social que j'aime bien mais hé 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 très bien mais d'ailleurs prudence il faudrait peut-être qu'on te présente au maire du sud monsieur jackson je sais pas si tu le connais déjà mais c'est un excellent j'en ai jamais vu là vous savez moi je me lève je vais travailler et c'est vrai que je donne un peu de mouton pour l'association de Ouest du Thin de temps en temps je vais boire un veille au comment ça s'appelle le baratitis ouais c'est ça là hé 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 il a compris que j'aimais le sexe hé 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 ben moi dans mon pays ça pourrait bouger ! pas tout à fait les mêmes femmes mais faut pas le dire hé 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 c'est pas forcément autorisée ici aux états du nu n'importe quoi là allez-y ben tu me suis excusé d'accord d'accord d'un quartier, il me faut un peu défavoriser, qui est le quartier de Grove Street, qu'on connaît bien, que vous connaissez bien, au LSPDI, j'imagine. Et il est issu de ce quartier, il est aujourd'hui maire du Sud, et la première résolution qu'il a essayé de prendre au Sénat, ce sera une aide pour, tout d'abord, les personnes âgées, qui n'ont pas forcément les bons revenus, mais pourquoi pas étendre cette loi, ce serait peut-être bien que tu rencontres cette personne, Prudence, et il est très branché, social, et d'ailleurs, il fait partie de la commission qui est dédiée au social, et à tous les gens qui sont peut-être un peu dans le besoin, je pense que ce serait bien de collaborer avec lui également. Vous avez vu le reconditionnement qu'on fait là, pour faire des chiquotages à ceux qui veulent se droguer, on a pris un banc, comme les jeunes faux, là, on a reconversé en vase. Ah ouais, magnifique. Donc on disait simplement que oui, on a pris le contact avec M. Jamal Jackson, le mec du Sud, qu'on pourra tout simplement le voir. Votre demande a très bien été entendue sur le fait qu'on va aller voir les jeunes de quartier, qui sont pas forcément entourés, on va pouvoir lui proposer des sorties, je pense que c'est intéressant, M. Raoul, de présenter des sorties avec ces jeunes nains, faire pourquoi pas du jet ski, faire des trucs comme ça, de la randonnée aussi dans le nord de Los Santos, on pourrait faire aussi du pen board, on pourrait faire du karting, on va réfléchir à part des choses intéressantes, avec les différentes randonnations qu'on a reçues, ça peut être vraiment intéressant. Il y a aussi un lien de contact avec le mec du Sud, ça c'est plus que du plus, ça c'est pas fait, ça vraiment... Vous êtes important, c'est important cette structure. Mais après attention, c'est un accompagnement, imaginons que nous sommes une famille, vous, vous êtes le papa, nous sommes la maman, donc l'éducatif se fait dans les deux sens. On ne veut pas se faire passer pour les Gouans, Saint-Marie-Tain, qui va sauver tout le monde, loin de là-là. Parce que peut-être qu'on va pas du tout y arriver, peut-être que les personnes vont continuer à prendre de la drogue, mais ça c'est pas de notre problème. Par exemple, un petit dealer à qui on va ramener une femme ou quelqu'un qui a consommé de la drogue, il lui raconte son histoire, comment ça s'est passé, comment il a vécu la descente aux enfers, et comment il s'en est en sortie, peut-être qu'il s'y reste un petit peu de cœur dans ce dealer, il va comprendre que ce qu'il vend de la drogue, ça fait du mal, non pas qu'à une seule personne, mais à toute une famille, toute une ville. C'est ça la solution. Vous savez quand t'as cocotille, baisse de pantalon devant sa paix du vie, d'ayez, ça va se passer correctement à côté de la fourmilie, et derrière. Parfait. On peut vous faire visiter le bâtiment, il y a pas de... Allez c'est parti, il y a des bons bâtiments, il y a beaucoup travaillé pour les avoir, on peut que le féliciter le président. J'arrive. Ça va mieux te voir sur et pour tomber l'homme, cocotte. Moi... Je suis pas... Bah pourquoi ? T'es pas content d'avoir retrouvé ton vélo ? Bah... Oui mais... Là je pense surtout au vilain monsieur de hier soir. Ouais. Laïsa c'est vous qui avez lâché du caca là ? Mais c'est pas moi qui a fait du caca là, c'est qui ? Qu'est-ce qui a fait du caca là ? C'est peut-être la bouillonnasse de ta soupe qui a fait ça là ? Mais je sais pas. Je sais pas non plus. Je vais voir ce qu'ils font là. Bonne chance. Les autres ils se sont là chez des gros pets frérot, ils sont trop cons. C'est pas mal. Putain c'est quoi de merde. Ça va sur le chien gosse là. Ah je le kiffe. C'est qui que la chien gosse là ? J'ai l'entendu toute l'autre à la maison là. Ouais. Je te vais se rentrer hein. Bouge ta bouche par contre hein. Tournez aussi des gars. Qu'est-ce qu'il se passe ici là ? C'est du sang. Mais qu'est-ce qu'il fait là tout là ? C'est pas le putain. J'ai pas le vent. Mais qu'est-ce que t'as bouffé là mon fouin ? C'est pas un putain. C'est du sang. T'entendu. J'ai un gosse tout ce que t'as dit là d'un putain. J'ai l'entendu ce gars là. Adieu, adieu. Ah merde putain. Ah putain le bête. Il va se chier à la gosse. On est mal. Attendez du saut pas là mon bus. Putain. Putain. Mec. Il y a une plate de malade. What ? J'sais pas si vous l'avez vu voler mon gars mais c'était n'importe quoi. Attendez je vais essayer d'enfermer dans mon coca. C'est bon. J'ai l'enfermer dedans. On a pas une plate un truc volant. J'la pute. J'la pute. J'la pute. J'la pute. J'la pute. Il est arrivé là comme ça. C'était à ma chaise. C'était. Non, non, non. Sans bite celui-là. Tu m'as pris pour un mec fou ou quoi ? C'est ce que je fais.